bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous retrouver pour mon budget de juillet donc juillet ça annonce les vacances le soleil les sorties bref voilà donc je vous laisse avec mon budget et j'espère que cette vidéo vous plaira donc pour le mois de juillet mes entrées d'argent sont de 1800 euros et en tout je paye 821 de charges donc 821 par chaque mois pour la nounou, l'électricité, l'avartement, la massive, bref, l'assurance tout ça et ensuite comme chaque mois je viens remplir mon petit classeur jaune comme d'habitude et je vais regarder ce que je viens mettre dans mon petit classeur mes épargnes de l'année donc pour commencer pour les anniversaires donc ce mois ci je viens mettre 50 euros que j'ai pas encore utilisé pour les cadeaux de ma maman donc 50 euros pour ce mois ci ensuite économie 50 euros encore donc là je prends vraiment des petites économiques moi je pense à se faire et je suis hyper contente ensuite urgence 80 euros donc un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10 comme ceci pour le fonds d'urgence 80 euros donc on est déjà à 100 euros pour ce mois ci donc je suis trop contente ensuite pour les vacances on est à 50 euros pour ce mois ci encore et toujours bien sûr pour les épargnes pour les épargnes on est ce mois ci à 40 euros 40 euros pour les épargnes et pour noël on est à 50 euros pour gabi on est à je regarde je vais échanger mes deux billes de 20, on est déjà à 40 et comme elle aura ce mois ci plus 30 donc on fera 70 voilà donc pour les épargnes c'est terminé on fait le on refait le récapitulatif pour le moment anniversaire j'ai 100 euros économie j'ai 150 fonds d'urgence j'ai 100 vacances 150 épargne 100, noël 100, gabriela 70 pour le moment j'ai écrit 20 mais je sais très bien que je dois rajouter à la fin de la vidéo 30 euros pour gabriela donc je reprends du coup mon petit carnet budgétaire que j'ai acheté sur RSI je vous le mettrai en barre d'infos il est comme ça il est trop mignon et je viens du coup voir combien je vais mettre chaque mois dans mes enveloppes donc je vais commencer déjà par mettre les courses de la semaine numéro 1 donc la semaine prochaine course je dois mettre 50 euros parce qu'il y a écrit 50 euros ici donc course 50 euros je pris mon petit billet de 50 ici oh bah tenez il me reste encore des pièces de mon restaurant voilà comme ça j'aurai des petites pièces en plus on peut voir le mois prochain je vais les ranger dans mes défis donc restaurant on est à 20 euros défi de la semaine donc défi du mois 20 euros pour le mois comme ça ça ira dans mon défi de 20 euros voilà santé 10 euros et loisirs 20 euros donc celui là on est bon 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 on a ce mois ci j'ai cette semaine j'ai 50 100 120 euros voilà et maintenant on va ranger le reste dans les petites pochettes de mes enveloppes du mois donc pour les courses 50 euros pour la semaine 2 ici je vais mettre 10 et 20 pour le restaurant comme ça semaine 4 20 euros semaine 3 10 euros pour le restaurant voilà ensuite défi 20 euros c'est bon santé 10 euros donc je vais encore en mettre du coup 30 1 2 3 donc semaine 2 3 et 4 j'ai l'orage derrière qui est en train de grogner donc santé 30 euros pour les 3 autres semaines loisirs 10 et 20 et ensuite pour les autres courses du coup je mets le reste ici là et pour la semaine 3 il manquera 30 euros que j'ai oublié bien sûr il faut aller chercher à la boîte mais c'est vrai là écoutez je vais récupérer du coup maintenant mes petites pièces de la dernière fois et je vais venir faire mon défi des pièces donc il est là je prends un petit marqueur comme ça que j'ai acheté sur Etsy et j'ai eu celle-là 52-53 centimes donc je vais avoir 53 centimes où c'est 53 je mets comme ça hop voilà et ensuite je viens récupérer ma petite boîte à pièces ma tirolire et je viens mettre les 53 centimes donc 50 52 et 1 et pour le moment j'ai 5 euros 37 avec mon défi des centimes donc là pour le moment j'ai 5 euros 37 et donc là j'ai commencé le 1er juin 2023 donc je suis contente voilà et donc du coup la semaine prochaine on verra ce qu'il me reste dans chaque enveloppe donc j'espère que cette vidéo t'a plu en tout cas n'hésite pas à la commenter à la liker et aussi à l'aimer c'est très important pour moi et je vois que ça vous plaît ce genre de vidéo donc voilà j'hésiterai pas à en faire d'autres si vous me dites que ça vous plaît en tout cas je fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous